donc c'est l'apocalypse sur l'énergie en europe avec des prix qui montent donc ça c'est vraiment très très dangereux qu'il va falloir le surveiller scrupuleusement au premier trimestre pourquoi parce que si beaucoup d'acteurs s'étaient mis avec des garanties et avaient utilisé des mécanismes de protection du prix au début du q2 début du q3 en voyant les prix monter beaucoup n'ont pas payé des garanties q1 q2 2022 entre guillemets et là comme on va y arriver et comme les garanties coûtent excessivement cher il peut y avoir des industries dans lesquelles ça va faire très très mal donc ça il faut faire très attention sur les industriels européens que vous avez en portefeuille ce genre de choses il va falloir faire attention aussi parce que ça peut créer des pénuries dans certains marchés donc ça c'est pareil et pourquoi est ce qu'on doit ça on doit ça à l'excellent cadris simpson le commissaire à l'énergie européen qui quand la crise a débuté nous a dit que de toute façon il pouvait rien faire c'est sûr que quand on est commissaire européen et qu'on peut rien faire ça commence déjà bien c'est un peu comme un président de chez nous contre le chômage on a tout essayé ouais ouais on a tout essayé bien sûr voilà c'est dû aussi au fait que les allemands le nucléaire ils en veulent plus et ils ont cassé les pieds pendant des années sur le fait qu'il fallait pas intégrer le nucléaire dans les green deal et ce genre de choses comme je vous l'ai raconté tout à l'heure c'est quelque chose qui a changé en fin de en fin novembre début décembre avec les premiers accords pour intégrer de plus en plus de nucléaire dans le green deal vous avez commencé à avoir les américains qui commencent à dire qu'il va falloir intégrer tout le nucléaire dans les dans les trucs dans les compartiments esg donc ça c'est des choses intéressantes ça cette hausse de l'électricité ce prix là c'est encore quelque chose qui va driver à la hausse les investissements dans la transition écologique et dans le nucléaire et dans les innovations électriques pour pouvoir avoir une capacité de répondre à la demande qui est optimale et qui est très très fort donc ça c'est des choses qui va qui sont très intéressantes pour nous dans certains aspects de la recherche parce que ça va driver une recherche fondamentale importante et ça va driver des secteurs importants comme le nucléaire je pense que le nucléaire en 2022 2023 2024 ça va être un secteur dans lequel il va falloir enfin qui va avoir beaucoup d'investissements donc ça peut être un secteur où s'exposer est intéressant moi je vous avoue je suis en train de m'y exposer petit à petit voilà et je pense qu'on n'est pas loin d'un futur new deal européen de l'énergie avec énormément de choses à faire en allemagne il y a plus de 100 milliards à mettre pour planter des poteaux et des lignes électriques parce qu'il faut relier toutes les zones de production aux zones de transport de d'électricité ce genre de choses enfin il y a énormément de choses à faire donc encore une fois ça c'est ce qui vous montre que je pense que l'inflation bon elle est créée par ce genre de truc mais que la hausse des taux peu probable parce que si vous devez investir 100 milliards pour mettre des poteaux en allemagne 200 milliards en france pour construire des usines nucléaires et tout vous n'allez pas le faire avec 5% de taux directeur de la bce c'est pas possible ça marche pas ou alors sinon ça veut dire que vous augmentez les impôts je doute quand même qu'il y ait des marges d'augmentation d'impôt très importantes en espagne en france en italie ce genre de choses ça me paraît un peu compliqué quand même donc il va falloir il va falloir de toute façon rester dans un environnement de taux assez bas de taux directeur assez bas et il va falloir que l'inflation retombe par un moyen ou par un autre mais sinon on risque que d'être face à une problématique assez complexe où on est à une inflation qui galope et d'un autre côté un besoin de d'investir qui est massif et si on n'investit pas et ben l'inflation continue donc on a un peu pris dans un corner à mon avis la seule solution c'est l'hyper innovation comme je vous le dis avec les robots ce genre de choses parce que l'innovation ça drive de la déflation et donc que si vous investissez excessivement dans la technologie bah vous allez forcément driver de la déflation un peu avec des nouveaux robots ce genre de choses et vous pouvez avoir plus ou moins une équilibre de ce genre de choses à ce genre de choses à dire Qu'est-ce que vous faites ce genre de choses à dire il va falloir et vous pouvez maintenant poser de questions 5